Nos ancêtres ne lisaient pas, Aliko Dangote ne lis pas, taisez-vous ! Si tu veux vraiment lancer un business qui a longtemps pas te permettre de quitter ton job, ce que moi je te conseille... Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, you know ! Alors il y a quelques jours en arrière, j'ai reçu le message d'un membre de la communauté. Il me posait la question de savoir Valère, moi je suis déjà employé dans une entreprise de la place, mais ça fait un peu plus de 3 ans que je veux me lancer en business. Sauf que mon boulot me prend énormément de temps, donc comment est-ce que je peux faire pour lancer un business en parallèle de mon job ? Ma personne, cette question c'est une question à laquelle je me suis posé pendant plusieurs mois lorsque je travaillais encore à McDonald's dans la restauration rapide. Mais avant de répondre à cette question, la première question que tu devrais d'abord te poser avant de lancer un business en parallèle de ton job, si jamais ton job te prend énormément de temps, est-ce que le business que tu veux lancer c'est juste pour avoir un complément de salaire ? Ou alors le business que tu veux lancer, c'est un business que tu veux voir croître dans le temps, et puis à long terme pouvoir quitter complètement ton job pour pouvoir être à fond dans ton business ? Là c'est deux questions à se poser parce que selon la réponse à la question, la démarche n'est pas la même. Si jamais tu veux juste lancer un business en parallèle de ton job pour avoir un complément de salaire, moi je te dirais tout simplement de trouver un business que tu peux faire pendant tes heures creuses. Aujourd'hui on a le trading et je te rassure, en trainant juste deux heures par jour, tu peux avoir un complément de salaire. Aujourd'hui on a le e-commerce, tu peux avoir un petit truc sur le e-commerce que tu gères comme ça en parallèle de ton job. Mais si tu veux vraiment lancer un business qui a long terme à te permettre de quitter ton job, ce que moi je te conseille, si jamais tu trouves que ton job te prend énormément de temps, c'est que je vais te suggérer, je vais te suggérer, ça va être peut-être très radical, mais ça va être simplement de soit demander un temps partiel dans ton job. Si jamais tu travailles en 35 heures par semaine, tu peux demander de travailler en 20 heures par semaine, si c'est possible. Et justement, pour avoir plus de temps pour toi, pour pouvoir développer ton job, ou alors tu peux tout simplement quitter ton job et chercher un autre job qui te permet d'avoir du temps pour pouvoir lancer ton business et le faire évoluer. C'est exactement ce que j'ai fait il y a quelques années en arrière lorsque je travaillais à McDonald's. Quand je travaillais à McDonald's, je travaillais en 15 heures par semaine avec mes études à côté, McDonald's et mon business. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que McDonald's me prenait énormément de temps. Donc je me suis dit, ok, il faut que je quitte ce job, mais que je trouve un job qui me permet d'avoir du temps à consacrer sur mon business. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Après six mois de travail chez McDonald's, quand j'ai mis un peu plus de six mois de mon salaire de côté, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté McDonald's et je suis allé travailler en tant que chauffeur-livreur. L'avantage lorsqu'il était chauffeur-livreur, c'est que j'étais maître de mon temps. Je décidais quand est-ce que je vais aller travailler. Et c'est justement quand je travaille en tant que chauffeur-livreur que j'ai pu mener mon business à un autre niveau jusqu'à ce que je me rende compte que, bon, le business est vraiment prometteur. Désormais, je peux quitter même chauffeur-livreur et me consacrer uniquement à mon business. Mais attention, voici ce qui va se passer lorsque tu vas te consacrer à ton business. Voici ce qui va se passer. C'est qu'au début, tu ne dois pas gagner des masses. C'est normal. Tout le monde passe par là. Mais si tu es suffisamment constant, rigoureux, discipliné dans ton travail, tu vas te rendre compte que tu auras vite fait d'avoir au moins la même quantité de revenus que ton salaire. Oui, ma personne. Ou alors, si tu veux vraiment jouer la carte de la sécurité, ce serait de lancer un business en parallèle de ton job et d'attendre que, de travailler à ce que l'argent que tu peux déjà te payer dans ton business soit au moins équivalent à ton salaire dans ton job avant de lâcher complètement ton job pour te consacrer à ton business à fond. Mais sache qu'il y aura une période de transition, une période par laquelle tu seras un pied dans ton job, un pied dans ton business. En général, c'est une période qui est hyper difficile parce que c'est quand tu finis ton job que tu dois maintenant travailler sur ton business. C'est hyper difficile, c'est hyper délicat, mais c'est très formateur dans la mesure où pendant cette période-là, tu apprends aussi à déléguer. Et déléguer, ça demande beaucoup d'énergie parce que lorsque tu délègues, avant de déléguer, il faut déjà que tu comprennes la tâche que tu es en train de déléguer, sinon tu vas te faire avoir. Je prends un exemple. Récemment encore, il y a une dame qui me contacte et elle me dit, Valère, j'ai une page Facebook et je me rends compte que je paye des gens, mais je n'ai pas les résultats. Du coup, je lui ai posé la question de savoir est-ce que vous savez comment fonctionne Facebook? Elle m'a dit non, je lui ai dit, c'est normal. Vous, vous ne savez pas comment fonctionne Facebook. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous payez des gens, mais vous ne pouvez pas juger de la pertinence de leur travail parce que vous-même, vous ne savez même pas dire ce que vous voulez. Vous ne pouvez même pas évaluer les résultats. Vous ne pouvez pas évaluer leur travail puisque vous ne savez pas comment fonctionne Facebook. Et donc, je vous ai dit, le meilleur conseil qu'on va vous donner, c'est de suivre une formation Facebook. Et ensuite, vous faites suivre cette formation à votre équipe. Et maintenant, à partir de là, puisque vous saurez comment fonctionne Facebook, vous pourrez mieux juger la pertinence de leur travail. C'est contre-intuitif, mais sache qu'en business, on ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Et aussi, lorsqu'on délègue aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, lorsqu'on n'a pas assez de moyens, il faut savoir que c'est toi-même qui va former ton personnel. Je répète, c'est toi-même qui va former ton personnel. Lorsqu'on n'a pas assez de moyens, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche très bien. Il suffit juste que tu trouves des personnes qui ont la volonté d'apprendre et qui ont la volonté de se développer. Une fois que tu as trouvé ça, sache que la compétence, c'est quelque chose qu'on finit forcément par acquérir. Si tu es quelqu'un volontaire, il va forcément finir par acquérir la compétence nécessaire. Je prends un petit exemple. Aujourd'hui, je travaille avec un gars qui est remarquable. Il s'appelle Armand. Au début, quand il m'a contacté, très poliment, il m'a dit que vous voulez qu'on travaille ensemble, qu'il pouvait m'aider au niveau des montages vidéo. Je lui ai dit, bon, OK, qu'est-ce que tu sais faire ? Il m'a envoyé quelques petits montages. Ce n'était pas ça du tout. Mais on a fait un test et le gars commençait à monter les vidéos avec son téléphone. Et là, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était volontaire, qui voulait apprendre. Donc, j'ai pris le temps de le former au fur et à mesure de lui dire, voici ce que je veux, voici ce que je veux, voici ce que je veux. Et aujourd'hui, c'est un gars qui me fait des trucs que moi, je ne peux même plus faire. Ça, tu vois un peu. Il faut trouver des personnes volontaires. Une fois que tu as trouvé des personnes volontaires, c'est capital de toujours être reconnaissant. Eh oui. Des fois, on a l'impression qu'il faut payer des gens des masses pour qu'ils fassent du travail conséquent. Non. Très souvent, ce que les gens veulent, c'est la reconnaissance de ce qu'ils font. Il faut être reconnaissant. C'est très important lorsqu'on travaille avec des gens. Soyez reconnaissant. Donnez-leur leur place. Eh oui. Donc, la reconnaissance, c'est parfois un petit geste. C'est un petit bonus. Je lui dis, bon, OK. Normalement, on avait prévu que je donne tant. Mais quand je vois que le travail que tu fais est vraiment remarquable, je pense que je peux t'ajouter même 1%, même 2%. C'est le geste. Quand on dit que le geste qui compte, c'est le geste. À ce moment-là, c'est le geste qui compte. Eh oui, ma personne. Et beaucoup de gens empêchent souvent parce qu'ils pensent que parce qu'ils payent quelqu'un, ils peuvent se permettre n'importe quoi. Mais non, ma personne. Si tu veux vraiment avoir des gens qui vont travailler avec toi à fond, qui vont s'engager, qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, il faut être reconnaissant. Il faut d'abord mettre l'humanité en avant. D'abord, l'humain. Soyez proche de vos collaborateurs. Soyez humain. Soyez reconnaissant. Ce n'est que comme ça que vous pourrez faire en sorte que les personnes qui travaillent avec vous ou qui travaillent pour vous puissent vous donner tout ce qu'ils ont dans le ventre. Eh oui, ma personne. Tout ça, je l'ai appris en délégant, à travailler avec des collaborateurs, je change sans cesse déjà avec qui travailler. C'est là que j'ai appris. Je l'ai aussi appris dans les livres. Pour ceux qui continuent à dire que nos ancêtres ne lisaient pas, à dire que dans quoi tu ne lis pas, taisez-vous. Taisez-vous, c'est que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui dans le business, plus de 80% je l'ai appris dans les livres. Plus de 80% de ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai appris la psychologie humaine dans les livres et j'applique dans la vie réelle et ça fonctionne du tonnerre. Je ne vais pas me vanter. Aujourd'hui quand même, j'estime avoir le mérite d'avoir mis en place une équipe de jeunes dynamiques, motivés et qui ont envie de travailler avec nous. Quand tu travailles, tu le sens qu'ils sont en train de tout donner et c'est le plus important parce que lorsque tu as envie de tout donner, même si au début elle est moyenne, avec le temps, avec la répétition, avec du travail, elle va devenir excellente. Eh oui, le dur travail bat le talent lorsque le talent ne travaille pas dur. Si vous devez choisir entre quelqu'un qui est compétent mais qui n'a pas le bon mindset et quelqu'un qui n'est pas très compétent mais qui a le bon mindset, je te conseille vivement de travailler avec quelqu'un qui a le bon mindset mais qui a une compétence moyenne parce qu'à la longue, elle va acquérir la compétence dont tu as besoin. C'est une question de temps. Ma personne, j'espère avoir répondu à ta question et très bientôt, je te prépare des lives exceptionnels avec des personnes exceptionnelles. Il y a beaucoup de choses qui se font dans les backbats et si jamais tu vas être en position de notre formation Facebook qui est juste extraordinaire, je te conseille vivement d'aller sur notre site internet agentlif.com pour l'acquérir tout de suite parce que très bientôt, on va gagner une deuxième édition et cette fois-ci, le prix va être multiplié par deux parce que vraiment, ce qu'on donne dans cette formation est juste magique. tous ceux qui ont suivi cette formation de bout en bout et qui ont appliqué à la lettre les stratégies ultimes, nouvelles stratégies pour faire décoller votre page Facebook et gagner de l'argent, tous ceux qui l'ont appliqué ont vu tout de suite les résultats. Et ce qui est curieux dans ça, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin d'avoir 10 000 abonnés pour commencer à gagner de l'argent. Ils disent ça, je pense à la page Facebook AgroLeader de Watt. C'est une page qui partage avec vous les nouvelles stratégies agricoles et franchement, c'est guère puissant. Je pense à l'ex-conseil pour tous vos problèmes juridiques, pour tous vos problèmes de rédaction de mémoire. Allez sur la page l'ex-conseil et va résoudre ce problème. Je pense aussi à notre trader du futur, Victorien Ekame. C'est un véritable trader qui fait du chiffre. Allez sur sa page, vous aurez des vrais conseils en ce qui concerne le trading. Et très bientôt, je vous prépare quelque chose d'exceptionnel avec Victorien Ekame. Parce que vous êtes nombreux à avoir posé l'argent, savoir valer le trading, comment ça se passe. Là, on est dans le back-back. On vous prépare un truc de méchant, de magique, de stratosphérique. De ma personne, reste connecté et je te dis, on est ensemble.